Triste ! Il y a du monde ou quoi ? Il y a du monde ou quoi ? Il y a du monde sur ce live ? Ou il y a personne sur ce live ? Le monde n'est pas présent, enfin pour l'instant, en même temps ça vient de commencer. Est-ce que le monde va être présent sur ce live ? Ou le monde va être en mode non, je ne veux pas. Salut ! Ça va ? Ça va ou quoi ? La famille, les amis, tout va bien ? Tu veux passer une bonne journée ? Bah, écoute. On va dire que j'ai passé une journée. C'est déjà bien. C'est déjà bien d'avoir passé une journée. Et toi, tu as passé une bonne journée ? C'est pas parce que c'est moi qu'on regarde qu'il faut que ça ne parle que de moi. Parlez-moi de vous. C'est pas parce que les autres influenceurs, quand ils font des lives, ils ne parlent que d'eux. Moi, je veux parler que de moi. Moi, je veux parler de vous. Je suis en couple avec mon chéri, ça fait 3 mois et 5 semaines. Bah bonheur, écoute. Sauf que c'est pas logique. Attends, je suis en couple avec mon chéri depuis 3 mois et 5 semaines. Bah non, c'est pas logique. Ça fait 4 mois. Je veux pas te contredire. Mais vu qu'un mois, c'est 4 semaines. Ça fait pas... Ça fait 4 mois. Désolé de te contredire, mais... Oui, ça fait 4 mois, c'est ça ? Je vois que le message n'est toujours pas passé pour cette personne. J'ai dit que je ne parlerai pas d'elle dans mes lives. J'ai fait un live une heure avant pour en parler. Mais bon, si tu n'étais pas dessus, je comprends. Mais à la force, je pense que les gens, ils vont peut-être comprendre... Ils vont peut-être comprendre que voilà, il ne faut pas parler d'une personne. Si ça fait un mois que vous ne l'avez pas vu, vous devriez comprendre. Non, mais bref, je m'en fous. Mais il ne parle juste pas de cette personne. Voilà. Ouais, ça fait 4 mois. Bah oui, pourquoi ? Mais t'as bien une raison d'avoir dit 3 mois et 5 semaines. Du coup, je veux savoir le pourquoi du 3 mois et 5 semaines. Ça m'amuse. On dirait les gens qui disent... Mon bébé, il a 18 mois. Il a 1 an et 3 mois. Enfin, non. Non, si. Non. Non, je ne sais pas compter. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait 1 an et 6 mois, 1 an et demi. Je suis con. Je ne sais pas compter. Sujet sensible. Non, ce n'est pas forcément que c'est sujet sensible. C'est juste que... Bah, on s'est dit, on ne parle pas de l'un l'autre. Alors du coup, on ne parle pas de l'un l'autre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. En fait, ce n'est pas sensible du tout. C'est juste qu'on n'a pas envie de parler de l'un l'autre. De penser à l'un l'autre. De communiquer avec l'un l'autre. Donc voilà, voilou. Mais c'est rien. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je ne t'en veux pas. Je crois qu'il s'est tellement senti coupable qu'il s'est en allé. Mais il ne fallait pas t'en aller. C'est rien. C'est rien. T'inquiète. Depardieu. Ça m'a tué. Depardieu. Salut Kevin. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi Kevin ? Wesh. Sinon vous parlez les gens. Vous êtes sur le live. Vous ne parlez pas. Salut Louise. Ça va ? La famille. Les amis. Tout va bien. Tout le monde se porte bien. J'espère pour vous que tout le monde va bien. Et puis voilà quoi. Voilà voilà voilà. Vous allez où ? Tout le monde va bien ? Il y a personne qui veut parler. Pourquoi vous ne me parlez pas ? Vous me regardez galérer là. Ah voilà. Enfin du monde. Super j'adore ce que tu fais. Bah merci écoute. C'est super sympa. Ça fait plaisir surtout d'entendre quelqu'un qui dit j'adore ce que tu fais à la place de dire je déteste ce que tu fais et va mourir. Ouais c'est plutôt comme ça qu'ils me parlent les gens sur TikTok. D'ailleurs c'est pour ça que j'arrête TikTok et que je reste sur cette application là parce que bah voilà ça fait depuis que je fais des réels bah j'ai reçu un nombre de critiques négatifs énorme. Zéro. Par contre j'ai reçu un nombre de critiques positifs énorme. Je ne sais pas combien j'en ai reçu mais en tout quoi il y a au moins une bonne vingtaine de personnes alors que ça fait je crois deux jours ou trois jours que j'ai commencé à refaire des réels. Bah mec comme fille il y a au moins une vingtaine de personnes qui m'ont dit ah j'adore ce que tu fais en te regardant famille. Mais c'est trop bien. Je ne savais pas moi qu'on pouvait avoir des compliments à la place d'avoir du négatif sur les réseaux sociaux. Après c'est TikTok hein c'est quand c'est hein. Toi même tu sais. Je pense que je n'apparais plus jamais sur ce réseau. Ou si j'apparais sur ce réseau c'est qu'il me faut de la moula. Ouais TikTok c'est un réseau de merde mais c'est un réseau qui donne beaucoup de... Bref. Je ne vais pas vous faire un dessin mais... C'est sans doute pour ça que je suis resté aussi longtemps. Même si au début quand j'ai commencé TikTok il n'y avait pas la moula et c'était juste la passion. Bah à la fin en vrai c'était juste chiant. C'est juste que TikTok en vrai c'est juste des critiques. C'est juste des gens qui parlent mal. Alors qu'ici vu qu'on est en communauté réduite. Bah pour l'instant en tout quoi il n'y a personne qui m'a mal parlé. Il n'y a personne qui dit de la dé. Voilà. Du coup bah je suis content. Vous êtes sympas. Vous êtes les meilleurs. Il suffirait juste que en vrai Instagram et Instagram deviendrait l'une des meilleures applications. Bref. Bah même si pour tous les gens qui sont sur le réseau c'est déjà leur meilleure application. Après c'est... Bah ouais. Bah ouais. Moi je préfère en vrai largement rester sur une application comme celle-là que sur une application où juste tu fais beaucoup de vues mais tu te fais balayer. Alors que là... Bah je vais te dire clairement j'ai fait combien de vues sur mes derniers réels. C'est pas énorme hein. Sachant que sur TikTok je faisais le million à l'époque. Là... 100 vues... 1000 vues... 100 vues... 100 vues... 100... 100... 100... 200... 200... 200... 200... 1200... 1200... 1200... 200... 100... 200... 500, 400, 300, 300, 1300, 1400, 1400, 1500, 1300, 1500, 1500, 1500 Bref ça reste dans les 1000 quoi 1700 là, 2000 là 2900 Bref ça dépasse pas les 3000 Après si ça dépasse les 3000 Mais c'est ce que j'ai fait avant de retourner sur réel Et ça date bien longtemps Mais sinon ouais bref Réel ça dépasse pas beaucoup Je fais pas beaucoup de vues Mais les vues que je fais Les gens ils sont extraordinaires Et ils me redonnent la passion que j'avais pour les vidéos Donc voilà Elles vont me donner ma passion Vous me faites vivre de ma passion Parce que même si Insta rémunère pas De Insta les gens peuvent passer à Youtube Mon Youtube qui est Aerox A-E-R-O-X Tiré du milieu Nicolas N-I-C-O-L-A-S Nicolas Abonne-toi Like Et comment Toutes mes vidéos Youtube Allez go 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 Bonjour ça va Mais du coup vu que j'ai changé le nom de ma chaîne Youtube Les gens ils vont plus me repérer sur Youtube Ils vont galérer à me repérer Et je vais faire de moins en moins de vues Donc c'est pour ça que Je force un peu avec la pub que je fais Surtout que Bah je vais pas te mentir J'ai perdu des abonnés sur Youtube Vu que Cette personne fait plus de vidéos Youtube Bah toutes les personnes qui étaient abonnés pour elle Bah oups Ils sont partis Même si avant d'être avec cette personne Je faisais déjà des vidéos Youtube J'avais jamais eu autant de vues Sur la chaîne Bref 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 Du coup bah Je suis content J'ai quand même plus de vues Que avant que je me mette avec elle Mais J'en ai toujours Enfin Du coup les gens ils ont arrêté Il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés J'étais à normalement 2150 abonnés je crois Je suis passé à 2086 abonnés Ça veut dire qu'il y a plus de 60 personnes à peu près Qui se sont désabonnés Parce que bah c'est elle qui Qui a regardé et pas moi Tout simplement Il y a des gens qui voulaient pas regarder mes vidéos Ils voulaient juste regarder les siennes Du coup bah dès que J'ai dit que Bah il y aurait plus de vidéos de cette personne Bah ils se sont désabonnés Voilà Dès qu'ils ont vu que le pseudo il a changé Ils se sont dit Aïe il y a une couille dans le pâté On va se désabonner Et bref Au moins Le référencement se fera avec le nouveau pseudo Maintenant Et quand je recevrai mon trophée Des 100 000 abonnés Si je le reçois un jour Bah j'aurai pas l'ancien pseudo Parce que ça me ferait chier quand même D'avoir un Un trophée 100 000 avec le pseudo Que j'avais avant Ça me ferait super chier Là je vais pas te mentir en ce moment Sur Youtube C'est la haisse Je vais te dire Combien m'ont rapporté Mes dernières vidéos Youtube Et combien me rapportait Une vidéo Youtube Avant Alors On va aller sur La dernière vidéo Youtube Qui a à peu près marché 30 centimes 30 centimes pour une vidéo Youtube Et avant A peu près combien En une vidéo avant C'était à peu près Un peu près Un peu près Mais non Je veux pas sur ce mois-ci Je veux sur le mois d'avant 1 euro 1 euro 20 par vidéo avant Avant 1 euro 20 par vidéo Maintenant à peu près 30 centimes par vidéo Il y a une grosse différence Mais c'est toujours C'est toujours ma passion Et puis Je ferai tout mon possible Pour que Ça retourne à 1 euro 20 Même si c'est galère Bref Je préfère quand même Être sur ces réseaux là Parce que Ça me détruit D'être sur TikTok Ça me détruit Donc je préfère pas Être sur TikTok Vu que ça me détruit Je préfère avoir Moins de vues Et moins d'argent Mais plus de Je sais pas comment Vous expliquer Plus d'estime Pour moi-même En vrai c'est ça C'est juste Avoir plus d'estime De moi-même Parce que En étant sur TikTok Bah j'ai plus L'estime de moi-même Parce que Les gens me rabaissent Et moi je Je prends les critiques À coeur Mais je devrais pas Mais je les prends À coeur quand même Tu vois Bref 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 C'est juste que Je préfère être Sur ces réseaux là Parce que C'est tout simplement Mieux en fait Voilà C'est basique C'est simple Même si à moins de vues Même si Sans mes lives Je fais deux personnes À la place de 200 Je préfère être Sur ces réseaux là Même si une vidéo Me rapporte Dix fois moins qu'avant Voilà Voilà pour ta question Bref Est-ce que vous avez D'autres questions À poser Je réponds à tout le monde Voilà 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 Non Les personnes Qui veulent poser des questions Wesh Les gens Ça vous dit On parle On blablate Non Il n'y a plus personne Qui veut poser des questions On va arrêter Je vais en faire un Sur Youtube Comme ça Il y aura plus de monde Là Les gens Vous ne vous posez pas Des questions Vous ne vous parlez pas C'est pas bien Il faut parler Oui Ça va ou quoi Encore avec Non Je ne suis plus avec Et je ne veux pas Entendre le nom De cette personne Et en plus Mal écrit Je ne veux pas Entendre le nom De cette personne Je ne veux pas C'est un sujet sensible Maintenant Même si Je n'en fous De notre rupture Maintenant J'ai sauté le pas Je ne veux pas Parler de Cette personne Voilà Parce que J'ai dit Que je ne parlais pas D'elle Et qu'elle a dit Qu'elle ne parlait pas De moi Donc Voilà Si on dit des choses On les fait Et puis c'est tout Je ne peux pas Je ne te dirai pas Pourquoi Je ne te dirai pas La dernière fois Que j'ai dit Pourquoi On s'est engueulé On a tous les deux Reçu des milliers D'insultes Alors déjà Que j'en ai reçu Des milliers Parce que Les gens Ils ont compris Alors juste Pour ça Non C'est mort Je ne dirai rien Il n'y aura pas De pourquoi Il n'y aura pas De pourquoi Il n'y aura pas De comment Il y aura juste On n'est plus Voilà Et c'est bon On ne parle pas d'elle On zappe Voilà C'est bon Compris ou pas Compris monsieur Bref Vous avez d'autres Sujets à parler Que cette personne Ou pas Ou on arrête ici Il y a d'autres Sujets que vous voulez Aborder Que vous voulez parler Je ne sais pas Comment ça se passe A partir de maintenant Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Sinon on arrête ici On arrête ici Ok Ouais chez les gens Ça fait longtemps Que j'ai parlé Sur Insta Donc je me suis dit Go En plus je ne peux pas Live sur TikTok Donc je suis un peu Obligé de live Sur Insta Donc vas-y Je me suis dit go Go On va parler Je ne sais pas De quoi vous voulez parler Mais go parler Go Je ne sais pas moi Go blabla Té d'habitude Il y a du monde Sur Insta Bon là Ça fait longtemps Que je n'ai pas fait Un live Insta Donc je ne sais pas S'il va y avoir Du monde Mais go blabla Té les gens Vous voulez me dire quoi Parlez-moi De votre rentrée Je ne sais pas moi Comment ça se passe Les cours Ça fait 2-3 jours Là que vous êtes rentré Dites-moi si ça se passe bien Votre classe Elle vous plaît ou pas Vous êtes en quelle classe D'ailleurs Pour voir un peu Les différences d'âge Parlez-moi Parlez-moi de vous Tu es en couple Depuis Bonne question Question que je répondrai Peut-être pas Non Bah En vrai Je ne sais pas Si j'ai envie de répondre Mais si vous avez envie De parler de mon couple Vas-y Parlez-moi Parlez-moi de mon couple Vas-y Vas-y Allez-y Sinon Ça circule le 3 Voilà Tu aurais eu ta réponse Quand même Ressenti 5 ans Mais sinon 3 Depuis 3 Voilà Au ressenti Et au temps Passé ensemble C'est complètement différent Je ne sais pas comment expliquer Salut ça va Ouais tranquille et toi Ouais je joue avec un marqueur Je ne crois même pas qu'il marche En plus Ah si il marche Tiens un marqueur qui marche chez moi Waouh Ah mais d'habitude Mais il ne marche pas Tu vas faire des tiktok avec elle On a créé un compte commun On a créé un compte commun Bon il n'y a personne d'abonnés dessus Et je ne peux pas vous le faire montrer Parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone Mais tapez Alexandra et Nicolas On a deux abonnés Bah les deux abonnés Bah c'est moi et elle Mais allez voir Allez voir notre compte commun Allez voir notre compte commun sur tiktok Bien sûr qu'on va faire des tiktok ensemble Mais bien sûr Bien sûr Bah oui Vous me connaissez Vous me connaissez maintenant Vous savez maintenant Vous savez Moi et tiktok c'est une grande histoire d'amour Bon même si La plupart du temps c'est l'amour et la haine Mais c'est l'amour vache Désolé mais je vais devoir rehanter vos pourtois Comme à l'époque Bon après Il y en a que ça dérange Il y en a que ça dérange pas La plupart des gens que j'ai ici Je pense que d'ailleurs c'est grâce à tiktok J'avais 200 ou 300 abonnés Avant sur l'insta Avant de commencer tiktok Maintenant je crois que j'étais à 1000 Pendant un moment Mais je suis descendu à 800 maintenant C'est un et euh bizarre Attends Est-ce que je sais pas si Non j'ai pas mon autre téléphone Y'a pas quelqu'un qui a laissé son téléphone Non Bah je sais pas en fait où est mon deuxième téléphone Je sais pas où je l'ai foutu Non il est pas dans mon sac Non je sais vraiment pas où je l'ai foutu Du coup je peux pas Te faire montrer Attends Attends J'ai une idée Tape Alexandra Nicolas02 Ça a marché normalement Normalement tu risquerais de trouver Enfin j'espère Sinon ça expliquerait pourquoi on a pas d'abonnés Parce que les gens ils me trouvent pas Mais on a déjà fait 100 vues sur une vidéo Et c'est rare pour une première vidéo Ok je vais m'abonner Merci C'est trop bien Mais je pense en vrai que ce compte là Va sans doute dépasser Genre mon compte Et peut-être son compte Je suis pas sur son compte Parce qu'il y a la 3000 abonnés Mais au bout d'un moment Quand on va se voir Ce qui devrait arriver bientôt Je veux pas spoiler Je veux pas spoiler Mais Ça risquerait d'arriver bientôt Si j'arrive à trouver L'argent pour payer le train bien sûr Mais sinon ça risquerait d'arriver bientôt Donc Voilà 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 quoi En fait En fait Je pense que ce compte Va sur buzzer en fait Parce que vraiment Pas tout simplement On est tous les deux des personnes Qui s'aiment Et qui Et qui font des tiktok ensemble Et Genre Pour tiktok C'est Une raison de buzzer en fait Les couples ils buzzent à mort sur tiktok Y compris qu'elle a déjà fait des vidéos qu'on perçait J'ai déjà fait des vidéos qu'on perçait Les gens vont voir ma tête déjà Même la sienne Parce qu'elle a déjà fait des vidéos qu'on perçait Ils font des vidéos à un million Donc forcément Il y a des gens qui vont se rappeler de ma tête Tu vois Le truc en fait avec moi C'est que Les gens quand ils regardent mes tiktok Ils restent sur le tiktok Parce qu'ils se disent Je le connais lui Mais de où Tu vois Et ils restent sur le tiktok Et pendant qu'ils restent sur le tiktok Moi mon tiktok il tourne Et eux ils se disent Mais je le connais Mais de où De où Il me dit quelque chose Mais de où Et en fait c'est juste parce que j'ai fait Deux ou trois vidéos à un million à l'époque J'ai fait Une centaine de vidéos à cent mille Une bonne vingtaine de vidéos à sept cent mille J'ai fait des vidéos à neuf cent mille Tu vois Donc forcément les gens Ma tête elle leur dit quelque chose Mais ils savent pas de où Vu que ça date d'il y a un an Tu vois Enfin un an En vrai Cinq six mois Elle habite loin Elle habite à quatre heures de route de chez moi C'est pas loin Entre guillemets Mais vu qu'elle a pas de véhicule Et que j'ai pas de véhicule Bah C'est le train Et le train Bah j'ai pas l'argent J'ai pas la monnaie Pour payer le train Tu vois Espérons de gagner assez avec YouTube Ou je sais pas Mais on verra On verra On verra On verra Ce que je sais C'est que ça va être bientôt Parce que Le jour je veux le voir Je veux Donc Quand je veux quelque chose Est-ce que j'ai quelque chose T'inquiète Crois-moi De toute façon Vous l'avez bien vu à l'époque Quand je voulais quelque chose Je l'avais Bref Sinon il n'y a plus qu'une personne Vous êtes parti où les autres ? Ah l'autre monsieur Ou madame Je sais pas d'ailleurs C'est un monsieur Je sais pas Il a dû partir S'abonner Et regarder les vidéos Du coup C'est pour ça qu'il parle plus Mais les autres Vous faites quoi ? Pourquoi vous parlez plus ? Pourquoi vous parlez pas ? Vous me regardez Vous parlez pas ? Vous êtes en cours C'est ça Avouez Attends il est quelle heure ? Il est une heure et demie Ouais c'est à une heure et demie Que les cours ils reprennent Vous êtes en cours Je suis sûr que vous êtes en cours Je suis sûr Il y en a D'entre vous Qui sont en cours là Là vous commencez à revenir Je suis sûr Il y en a d'entre vous Qui sont en cours Salut Et il s'appelle comme moi Enfin il ou elle Parce que je sais pas Si c'est le monsieur ou la madame Qui est sur le live Du coup c'est soit il ou ton copain Soit monsieur Tu t'appelles comme moi Soit ton copain T'appelles comme moi Du coup Enfin voilà En plus c'est rare De voir Nicolas Écrire comme ça D'habitude je connais que Nicolas écrit Avec un T à la fin Yo tu vas bien en ce moment ? Ouais En ce moment Je vis la meilleure partie De ma vie C'est facile Là je suis en hectase Bonheur Bonheur suprême Voilà Ça fait longtemps Que je m'étais pas senti comme ça Donc bonheur suprême A dire Je sais pas si vous avez remarqué Mais ça fait 2-3 jours Que j'ai repris les TikTok Vraiment Ça devrait être un indice Tu vois Ça fait 2-3 jours Que je suis plus actif Sur les réseaux Et tout Go2 Ouais T'es parti en vacances Non je suis pas parti en vacances Je suis bien chez moi Je suis très très bien ici Et si je suis parti en vacances Ça serait chez ma chérie Et maintenant Tout de suite Là Tout de suite Là Là je prends le train à la JV Tout de suite Merci pour le bonheur Mais c'est pas possible J'ai pas l'argent C'est cher le train En plus J'ai ma carte de train Tu vois Qui est pour L'Ouest Elle Elle habite à l'Est Avec du coup Ma carte de train Elle est pas valable On va aller voir Sinon Ça se passe Comment l'école Les gens Enfin Si vous êtes à l'école Vous êtes en quelle classe Si vous êtes pas à l'école Qu'est-ce que vous faites dans la vie Bah même le travail Il y en a qu'en gros Et le travail Dites moi tout Dites moi tout Dites moi tout Dites moi tout Je veux tout savoir Je veux Je veux tout savoir Wesh Wesh les gens Pourquoi y'a qu'une personne Les gens Ils s'attendaient pas à avoir un live Du coup y'a personne Wesh Mais là vu que Je refais des lives Genre je suis sûr La prochaine fois Y'aura du monde Parce que là Ça faisait longtemps Que j'avais pas live Mais je me suis dit Vas-y pourquoi pas J'ai rien à faire J'ai la flemme de le jouer Donc je me suis dit Vas-y pourquoi pas Faire un live Ça fait longtemps Et puis Ta commune Il sera content En animation Pour ma pain Et toi C'est quoi le taf Que tu voudrais faire Alors Le taf par excellence Pour moi Ça serait de vivre De ce que Je fais là Actuellement Faire des lives Faire des vidéos Et tout Bref Mais De plus en plus Je remarque Juste que Ça sera peut-être pas possible Donc en vrai Là n'importe quoi Tu me ramènes N'importe quoi Je prends Mais sinon 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 Le taf Ce que je veux faire C'est de cuisiner Voilà Je veux faire Cuisiner D'ailleurs Je veux pas être Cuisiner Dans un restaurant Basique Tout simple Mon plus grand rêve Dans ma vie C'est D'avoir Mon propre restaurant Mais Ça serait trop Un truc de ouf D'ailleurs Mes rêves S'additionnent Tu vois C'est genre Je gagne de l'argent Pour acheter mon restaurant Tu vois Avec TikTok Youtube Et Tout ces choses là Insta Bref Et Après Je gère Mon propre restaurant Tu vois C'est pas genre Je fais un prêt Tu vois T'as pas trouvé un restaurant Prêt de chez toi Alors Les restaurants Prêt de chez moi C'est facile T'y vas Ils te font faire la plonge En fait T'y vas T'es un lave-vaisselle Donc Ça m'a juste saoulé Ça m'a détruit Du métier En fait Tu vois Du coup J'ai appris De plus en plus A faire des plats Par moi-même Du coup J'aime cuisiner Par moi-même Apprendre une recette Sur internet Et la faire Ce que je faisais Beaucoup avant Et Juste J'aime faire ça Mais J'aime pas Le faire dans un restaurant Qui m'appartient pas Il y a la hiérarchie Qui est au-dessus de toi En fait J'aime pas Si je veux être mon propre patron En fait Parce que Genre vraiment Dans les restaurants C'était Va faire la plonge Va faire la plonge A chaque fois Je veux pas faire la plonge Ou éplucher les patates Ce que j'ai fait Pendant la plupart du temps Que j'ai travaillé en restaurant C'était Faire la plonge Éplucher les patates Couper les légumes Ça m'a juste Ça m'a juste détruit Je surkiff la pâtisserie Je ne sais pas faire de gâteaux Quoi que ce soit Ils sont extrêmement mauvais Mes gâteaux Mais juste J'aime cuisiner Mais j'aime pas le fait Qu'on me fasse faire la vaisselle Ou couper des légumes Ou éplucher les patates À 24 Je veux vraiment faire Le repas de la personne Je veux pas faire Les ingrédients Qui sert à faire le repas À cette personne Je veux tout faire Bref On m'a jamais laissé faire Ne serait-ce qu'un repas Donc J'ai tout simplement Arrêté de chercher là-dedans T'as quel âge Sans indiscrétion J'ai 20 ans J'ai 20 ans 20 ans Attends Je le répète 20 ans 20 ans Même moi ça me choque Même moi ça me choque C'est moi Mais ça me choque moi Je commence à être vieux La vie Je commence à être vieux De mes 18 ans À mes 20 ans J'ai pas vu le temps passer Non mais vraiment J'ai pas vu le temps passer Mais c'est un truc de ouf Surtout que je me dis Que depuis mes 18 ans Je fous rien en fait Ça me dégoûte de moi-même Après je peux pas dire Que je fous vraiment rien Parce que Entre guillemets J'ai travaillé sur les réseaux J'ai gagné de l'argent Grâce à ça Mais En termes d'entreprise Là si une entreprise me prend A leurs yeux J'ai rien fait pendant 2 ans Plus de 2 ans Même parce que J'ai arrêté les cours A 17 ans je crois Ouais début de 17 ans Donc ça fait que Ça fait 3 ans pour eux Que je fous rien Et juste ça Pour une entreprise C'est Pas La porte Direct Même si je foutais pas Réellement rien C'est chaud Tu es encore jeune Tu vas finir par Trouver un travail Et Combien de dollars Non mais comme je t'ai dit En vrai Mon but Ultime Est un 4x Le mot but Ultime Ça serait juste De pouvoir me payer Mon propre restaurant Pas à moi même Et je veux pas faire un prêt Parce que j'ai peur Que si j'échoue Le prêt T'es obligé de le rembourser Si tu fais un prêt Pour avoir un restaurant T'es obligé de le rembourser Si t'échoues Certes Ça t'a donné une leçon de vie Parce que oui A mes yeux L'échec N'est jamais Une perte L'échec N'est pas une perte L'échec Ça peut être juste Avoir payé Je sais pas 100 000 balles Mais ça donne une leçon de vie A 100 000 balles Tu vois L'échec N'est pas toujours Un truc de mauvais Mais c'est pour ça Que je veux pas Faire des empreintes Tu vois Parce que si j'échoue Je devrais quand même Rembourser le prêt Alors que si je me le paye De moi même Mon restaurant Et que j'économise Toute ma vie Pour me le payer Bah si j'échoue J'ai gâché mon argent Tu vois Mais je fume pas Je bois pas Donc L'argent que j'aurais utilisé A faire ces choses là Par exemple A fumer ou à boire Bah tout simplement Aller partie dans Mon restaurant Que j'aurais dans Quelques années Beaucoup d'années Et puis tout simplement En fait Si j'échoue Bah Je me suis privé Pour rien Ouais certes Mais Au moins J'ai personne à rembourser Tu vois Je rembourse personne J'ai perdu mon argent A moi J'ai pas perdu l'argent De l'état Ou l'argent D'une association Ou quoi que ce soit Tu vois ce que je veux dire Au moins Je perds mon argent Et puis On m'en parle pas Tu vois C'est mon argent Mais Ouais mon rêve ultime Mais bien sûr Ouvrir un restaurant Déjà quand j'étais gamin Je voulais travailler dans la cuisine Mais Comme je t'ai dit Ça m'avait juste pourri J'ai une expérience en fait En tant que cuisinier Qui m'a pourri Le métier en fait Ça m'a pourri le métier Les seuls moments Où j'étais bien En tant que Cuisinier Si on peut appeler ça Cuisinier C'était quand j'étais en fait Dans les kebabs Donc Ouais bref Dans tous les cas Ça serait compliqué De demander après Si tu travailles pas Non Justement 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 Je sais À la maison des commerces Ou je sais plus quoi là Tu peux demander après Pour ouvrir Ton restaurant Si t'as la motivation Et tu leur prouves Que t'es assez motivé Pour le faire Mais après Tous les mois Tu leur dois Je sais plus combien Ou un truc du genre Je me suis pas trop renseigné Sur ça Pendant un moment Je m'étais renseigné Parce que je voulais vraiment le faire À la maison des commerces Je crois Bref Je voulais le faire Mais J'ai oublié comment ça se passait Mais bref En gros Faut juste leur montrer Que t'es motivé A le faire Et même si tu travailles pas Ou quoi que ce soit Bah Avec le restaurant Que eux Ils ont te payé Bah toi tu vas les rembourser Tu vois ce que je veux dire Donc en soi Si tu perds le restaurant Bah t'es en faillite C'est comme le Monopoly De faillite Et vraiment T'es dans la merde Mais vraiment En gros Ils investissent Sur toi Sauf que Si toi Bah tu leur montres Que t'es pas motivé Bah ils vont pas investir Tu vois Moi je kifferais Mais c'est Ça serait trop bien Trop bien Simplement En fait Il n'y a pas de Non Ça serait juste trop bien Je vois déjà En plus Le genre de restaurant Que ça serait Tout tu vois Je vois déjà Comment ça se passerait Tu vois Et tout Enfin En plus Mine de rien Je vais pas dire Pourquoi Ou quoi que ce soit Mais ma copine M'aiderait bien Dans ce truc Dans ce rêve Mine de rien Ma copine Pourrait m'aider Bon Bon J'y vais Bon courage A toi Tu oses Et merci d'être venu Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait même Extrêmement plaisir Mais Tu m'as fait ressasser Des souvenirs En fait Que J'avais envie De ressasser En plus Mais de toute façon Je baisserai pas les bras Même si Il y a beau avoir 20 millions de personnes Qui vont me dire De baisser les bras Je baisserai pas les bras C'est comme pour les réseaux Tu vois On m'a dit Des centaines de fois D'arrêter Que je faisais de la merde Que ce que je faisais C'était pas bien Nan 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 Je m'en foutais Ouais cool Vous m'avez banni mon compte Enfin Genre fait un Vous êtes content Vous m'avez banni un compte A 50 000 abonnés D'ailleurs Nan nan Même pas 50 000 58 000 Et avant j'étais à 60 000 Bref On me bat les couilles Vous m'avez banni un compte A 58 000 abonnés Ouais bien Bah je m'en suis recréé Vous m'avez pas banni Ma chaîne YouTube Pour moi Pour moi ma chaîne YouTube C'est mon coeur C'est le principal Le temps que vous me bannissez Pas ça Le reste Vas-y Vas-y Allez-y TikTok Je peux en recréé Un Instagram Je peux en recréé Ça me dérange pas R'avoir les 10 000 abonnés Sur TikTok C'est faisable Par contre R'avoir les 1000 abonnés Sur YouTube Et les 4000 heures de visionnage Surtout les 4000 heures de visionnage Comment j'ai galère Pour les avoir Ça c'est chaud J'ai mis un an Un peu près Sur YouTube Avoir 1000 abonnés Pour Je crois 5 mois Sur TikTok A en avoir 10 000 D'ailleurs Quand j'ai eu Mes premiers 10 000 abonnés Sur TikTok On n'était pas payé On n'était pas payé Tout simplement Après les critiques Se sont additionnées Du coup J'ai supprimé Le compte Du coup Quand on devait Toucher les 10 000 abonnés Je m'étais recréé Un compte Pour avoir de l'argent Quand on devait avoir De l'argent Pour les 10 000 abonnés Mais avant ça En fait Je vais vous expliquer Mon parcours sur TikTok Je crée un compte de base Il perce En 5 mois On avait 15 000 abonnés On arrête TikTok On supprime ce compte Ce compte est mort Et die Mais on avait un autre compte Qui était le mien Qui est d'ailleurs Celui qui avait passé 60k On l'utilise On gagne les 10k Mais Vas-y Flemme Le compte Il était shadowban Flemme de faire De le défaire shadowban Et faire plein 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 De vidéos en un jour Donc on met ce compte là De côté On va sur un autre compte Donc ça fait déjà 3 comptes Sur le troisième compte en question On gagne 4000 abonnés A peu près Et là 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 A ce moment là On faisait du 100 000 200 000 vues A chaque vidéo Sur ce compte là A 4000 abonnés Et là A ce moment là TikTok Monétise Toutes les vidéos Et tu peux gagner De l'argent avec TikTok Donc on repasse Sur le compte Qu'on avait abandonné Le deuxième Parce que lui On ne l'avait pas supprimé Mais il est toujours shadowban Bon on se dit Vas-y Pas grave Ma tête Elle buzz sur le compte A 4000 abonnés Et on fait des 100 000 vues A chaque fois On va percer On a percé On s'est vu Une semaine ou deux Je ne sais plus Deux semaines Oui On a fait une vidéo A un million On a fait plusieurs vidéos A 900 000 Dans la semaine Donc oui On avait bien repercé Fin de la semaine 25 000 abonnés On se dit Ouais Trop cool C'est bien Et là 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 Le moment Là 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 On reçoit plein de signalements Compte banni pendant Une semaine Bon pas grave Compte banni encore Pendant une semaine On retourne sur l'autre compte Parce qu'on se dit Si le compte est supprimé On est dans la merde 4000 abonnés On le fait monter Je crois A 8000 Un truc du genre D'un coup Que ce compte là Il y a 8000 On se dit Vas-y On retourne sur le compte A 25 000 Maintenant Qui était passé A 30 000 D'ailleurs Bah vas-y On refait Mes tiktoks Même si on ne l'a jamais abandonné On continue à faire des tiktoks Maintenant on faisait plus sur l'autre Bref Du coup Bah on fait des tiktoks On fait des tiktoks On fait des tiktoks Et mine de rien Notre compte à côté Il est passé à 10k aussi Mais il se fait bannir On ne sait pas pourquoi Genre notre compte secondaire Se fait bannir On ne sait pas pourquoi On ne faisait pas trop de tiktoks dessus Bref Il se fait bannir Donc on n'a plus qu'un compte A 60 000 abonnés Enfin A ce temps là Il était encore à 40 000 Il me semble Bref 40 000 abonnés On est bien tu vois Et à un moment On s'engueille et tout Bref Elle veut créer son compte Enfin Je lui conseille même De créer son compte Donc Qu'elle a actuellement Donc Tout simplement Elle le crée Et puis voilà Ça s'est passé comme ça Voilà voilà Vous avez eu toute l'histoire De notre compte tiktok Tout est résumé Voilà voilà Sinon il n'y a plus personne Qui est pas Ça se passe comment Ça se passe comment les gens Vous parlez ou pas Vous êtes là au moins Wesh Vous êtes là Les gens Les gens Les gens Salut Il n'y a plus personne Les gens Les gens Les gens Les gens Je vais couper Ok Wesh Il y a du monde Ou quoi Vous faites quoi Les gens La famille Les amis Tout ça Ça va ou quoi On fait un petit like Continu Posez des questions Je vous réponds Voilà voilà Ça va les gens Vous faites quoi Ça se passe bien Votre week-end Et tout ça Ça se passe bien Ou quoi Bien Ou quoi Ouais je crois bien Bien Bah ouais bien et toi Ça fait quoi La famille Les amis Tout ça Ça va bien Ça se passe bien Le week-end Il se passe bien Dis moi tout Dites moi tout Messieurs Mesdames Wesh 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 Ça parle pas ou quoi On vous a coupé La langue La langue Ou quoi Wesh Wesh Bon bah on leur a coupé La langue Enfin Non du coup Les mains Plutôt C'est quoi ta passion Ma plus grande passion Je pense que Je pourrais dire La moto La moto en fait Fait un mode la moto Je kiffe ça Voilà Je pense que c'est ça J'en vois pas une Qui surpasse les autres À part celle là Donc Voilà Il n'y en a pas d'autres Qui sont extrêmes Donc Je dirais ça La moto Ouais Mon plus grand rêve Ça serait d'ouvrir un restaurant Salut J'ai une question Pourquoi tu vas te faire ban Du live Parce que Si tu me poses la question Tu vas te faire ban Donc Pose pas la question Voilà Au moins c'est dit C'est dit on début de live Comme ça Il n'y a plus de De questions En rapport à ça Et de toute façon Si tu reposes la question Je te bloque Donc Voilà Au moins il n'y a plus de questions Par rapport à ça Directement Et au moins On passe un bon live Voilà Donc faites quoi les gens Wesh Faites quoi Wesh Les gens Tu veux faire quoi plus tard Bah du coup Vu que mon plus grand rêve Ça serait d'ouvrir un restaurant Bah je vais pas l'ouvrir Et le regarder Tu vois Je vais pas ouvrir le restaurant Et regarder le restaurant De loin Tu vois Bah non Je veux travailler dedans Du coup Sinon ça se passe bien Avec la nouvelle Ah oui Du coup Ouais C'est On peut pas en fait Ça peut pas se passer mieux En fait Un resto italien Alors 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 Moi même Je me pose la question Mais c'est sûr Qu'il y aura Des traditions italiennes Qu'il faut que j'apprenne A faire moi même Croire en ses rêves C'est le plus important Bah c'est totalement ça Et c'est totalement vrai Je valide à 1 milliard de pour cent Je valide à même 5 milliards de pour cent Si tu crois en tes rêves Tes rêves se réalisent Par contre Si t'y crois pas Ils se réaliseront pas Si toi même T'y crois pas Bah ça peut pas se réaliser Mais si t'y crois Au plus profond de ton âme Ah ça va se réaliser un jour Parce que L'ambition Fait Qu'à un moment Voilà quoi Carbonara avec ou sans crème Sans crème Ça s'appelle plus une carbonara Ça s'appelle des pâtes Au lardon Ou au jonon Si tu veux A part si tu me parles De la carbonara italienne Mais là c'est totalement différent De De la carbonara française Mais De base Oui Y'a pas de crème fraîche Dans la carbonara Mais Si tu parles de la française Du coup Oui avec crème Voilà 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 Wesh les gens Vous faites quoi La famille Les amis Tout ça Ça va bien Ou quoi Poser des questions Wesh Poser des questions Pourquoi ça a mis un filtre Je veux pas de filtre Poser des questions Je suis là ici Là pour vous répondre Donc Poser toutes les questions Que vous voulez Le temps que ça parle pas D'une certaine personne T'avais quoi pendant tes vacances Bah Alors Je suis en vacances Tout le long de l'année Donc J'ai pas eu de vacances Mais si tu parles De cet été Bah J'ai un peu Passé le meilleur été de ma vie Comme le pire en fait C'est compliqué d'expliquer Mais Y'a eu tellement de chamboulements Pendant cet été Pour moi Que Je sais pas ce que je dois en penser En fait Est-ce que c'est le meilleur été de ma vie Ou est-ce que c'est le pire été de ma vie Bah Je sais pas réellement Mais on va dire que du coup Bah Avec les choses Qui m'est arrivée Et en même temps Les choses bien qui me sont arrivées C'est neutre on va dire Et sinon Ce que j'ai fait Bah du coup Trop rien en fait Rien de plus que d'habitude quoi Voilà 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 Vu que je suis Toute ma vie En vacances Enfin En tout cas Pour l'instant Toute l'année en vacances Bah en soi Que je Sois en vacances Ou pas Bah ça change rien Du tout Voilà Sinon Ce qui s'est passé Pendant les vacances C'est que J'ai perdu la moitié De mes abonnés sur Youtube La moitié De mes abonnés sur Insta Toutes mes abonnés Sur TikTok Mais Sinon Tout va bien On garde le sourire On garde le sourire Mais Voilà On va dire Que c'est pas Les meilleures vacances Que j'ai passé De ma vie Mais bon Il y a des bonnes choses Aussi qui sont arrivées Donc On va dire Que le négatif Et le Plus le positif Qu'il y a eu Mais Était normal En fait Ah mais Mais non en fait T'as pas le droit De dire ça T'as Non Bon en fait Je te donne Même pas L'autorisation De dire ça Le meilleur manga C'est Naruto Si tu veux SNK A la limite Je sais pas Moi Alchimiste A la limite Je sais pas Tu peux me dire Dragon Ball J'accepterai Tu peux me dire My Hero Academia J'accepterai Je sais pas Death Note J'accepte Mais là Non J'accepte pas Non C'est pas possible Même One Piece A la limite J'accepte Alors que Je déteste One Piece Mais au moins C'est des shiters Voilà Voilà Mais pour moi Le meilleur C'est Naruto Naruto Mais Naruto Si tu comptabilises Boruto Parce que Naruto Shibuden Je parle Parce que Naruto Tout court Voilà quoi Il fait pas partie Des meilleurs Mais Shibuden Si tu mets que Shibuden En fait C'est nul Ça finit trop mal En fait Si tu mets que Shibuden Par contre Si tu mets Boruto Avec Là ça devient Shibuden Le meilleur Manga A mes yeux Voilà Voilà Parce que Si tu mets pas Boruto En fait Ça parle D'un Mec Naruto Du coup Qui fait tout Pour devenir Rokage Et à la fin Il devient Il devient pas Okage En fait En fait Sans Boruto Naruto A raté son rêve Donc Voilà C'est quoi ton projet pro À part Le restaurant Du coup Je te dirai Je sais pas Là actuellement Si on me propose Un truc Je prendrai Ce qu'il y a Tout simplement Mais Sinon 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 Je te dirai Bah Ma chaîne YouTube Naoto Shibuden Je me suis arrêté A la fin De l'arc Pain Ok Je comprends mieux Du coup Pourquoi Tu me sors Que ton manga préféré Est un manga pouille Non mais Je comprends mieux Je comprends mieux Non mais Non Je vais rien dire De méchant ici Parce que ça se fait pas Mais J'en pense pas moins Du coup J'en pense pas moins On les connait Les faux Les faux Dans la communauté Animée Tu vois Ceux qui Sont pas des vrais fans On les connait On les connait Et ça se voit Tu vois Si tu t'arrêtes A l'arc pain Dans Naruto C'est vraiment Que t'es pas un fan D'animé C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Non C'est C'est pas possible C'est Non 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 Tu Tu t'arrêtes En fait Avant le meilleur arc Tu vois Tu t'arrêtes Avant Ce qui explique Tout Naruto Tu t'arrêtes Tout pile avant En fait Donc Il y a un problème Mais moi Je m'en fous Qu'il soit considéré Comme un dieu Ou quoi que ce soit Toriyama Il est considéré Comme un dieu Pourtant Je trouve que Toriyama Écrit mal Très mal Extrêmement mal Voilà Pourtant Toriyama Pendant un moment Pour moi aussi C'était un dieu Mais en fait Quand tu te réfères A son écriture Solo Il écrit tellement mal Mais tellement mal Regarde Toriyama A créé Dragon Ball Z Et Dragon Ball du coup Dans Z Z devait finir A la fin de l'arc saiyen C'est Ceux qui sont en dessous de lui Ils ont dit de continuer Donc Il y a eu L'arc sel Et 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 A l'arc sel Le Le manga Devait se finir Contre C19 Et Docteur Gero Ceux qui sont en dessous de lui Ont dit Non c'est pas possible Ca se finira pas là Donc Ils ont créé C17 et C18 Ils ont dit C'est toujours pas possible On s'arrêtera pas là Donc ils ont créé sel Donc En soi Le meilleur arc De Dragon Ball Pour moi en tout cas L'arc sel Bah ça aurait été de la merde Si Toriyama aurait été tout seul Toriyama a une écriture de merde T'imagines Que l'arc sel N'aurait pu se finir Juste en fait Avec C19 Et Docteur Gero Enfin Ça aurait été un arc De merde Et Pour moi Le pire arc De tout Dragon Ball C'est à dire L'arc Bou Bah tout simplement C'est le pire Et c'est le seul Que Toriyama a écrit Tout seul Sans personne Qui lui cassait la tête Et c'est le pire Donc Toriyama Une écriture de merde C'est juste que C'est les gens Qui sont au dessus de lui Qui l'ont obligé A créer d'autres personnages Qu'on aime en fait Tout simplement Si Vegeta A cette heure ci Est encore Dans Dragon Ball C'est pas grâce à Toriyama Toriyama déteste Vegeta C'est le personnage Qu'il déteste le plus Mais 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 Bah ceux qui sont au dessus de lui Ils ont dit Tu fermes ta gueule Et tu mets Vegeta En tant que gentil Donc il l'a fait Sans les gens Qui étaient au dessus De Toriyama Toriyama aurait fait que de la merde Son manga Aurait même pas été connu Tellement il aurait été nul En fait C'est tout Faut Faut dire les choses Faut dire les choses Comme ils sont T'imagines L'arc saiyan Qui s'arrête À Vegeta Donc il n'y a pas de Freezer L'arc saiyan Qui s'arrête À C19 Doctor Hero Donc il n'y a pas De De C17 C18 Et L'arc Bou Qui est en entier Parce que c'est totalement Toriyama Qui l'a écrit Mais t'imagines En fait Juste l'oeuvre En étant comme ça Elle aurait jamais été connue En fait Parce que Il n'y aurait pas eu Tout ce qu'on aime T'imagines Tous les fans de Freezer Qu'il y a Sur cette planète Tu vois Les gens qui surkiffent Freezer Les gens qui surkiffent Gohan et CJ2 Contre Cell Par exemple Bah non Ça ça n'aurait pas existé Si Toriyama Aurait écrit son manga Tout seul En fait Non Ça Ça n'existe pas S'il l'écrit tout seul Ça n'existe pas Donc Il ne faut pas se référer À ce que L'auteur A écrit Et A créé Et dire que C'est un dieu Parce qu'il a créé ça Mais il faut voir aussi Tous les gens Qui l'entourent En fait Si tu te fais Que à lui Bah lui Il aurait fait de la merde Tout seul Mais c'est parce qu'il y a Des gens qui l'entouraient Qu'il a écrit L'un des plus grands Chez d'oeuvre Même le plus grand Chez d'oeuvre Même si c'est pas Mon anime Mon manga préféré C'est quand même Le plus grand Chez d'oeuvre Qui a lancé Naruto Qui a lancé One Piece Qui a lancé Bleach Bref Il a lancé Tous les mangas En gros Dragon Ball Dragon Ball C'est C'est le papa A tous les mangas En fait C'est comme Naruto One Piece Et Bleach Qui sont le papa A tous les mangas Récents Mais bon Bref Le papa L'oeuvre 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 Lesés